Ce qu'on demande à travers cette tribune que j'ai signée, c'est que le culte puisse reprendre à l'occasion du déconfinement qui approche, en même temps que tous les autres domaines de la vie. On est bien conscient de la gravité de ce qui se passe avec cette pandémie, que les chrétiens, comme beaucoup d'autres, ont participé sérieusement à toutes les mesures qui ont été prises, et ils ont été très collaboratifs, très dociles à toutes les règles qui ont été imposées, et que dans la perspective du déconfinement, les chrétiens souhaitent aussi être associés aux étapes qui vont être proposées par le gouvernement. C'est devenu une initiative de prêtres, et spécifiquement de prêtres en paroisse, en soutien à nos évêques. Ce n'est pas simplement une demande d'une catégorie qui serait celle des évêques, mais bien celle des prêtres de terrain, des curés de paroisse, qui expriment la remontée aussi des fidèles et de tout peuple catholique en France. Je sens aussi vraiment cette grande soif et ce grand manque du rassemblement de l'Eucharistie, et donc du coup, c'est aussi au nom de tous les chrétiens qui ne peuvent plus avoir la messe, en tout cas communier, que je me dis qu'il y a vraiment une importance à demander à pouvoir célébrer à nouveau du sang, à pouvoir célébrer. Cette demande n'est pas une demande exclusivement catholique. Nous, catholiques, en effet, nous demandons la possibilité pour les catholiques d'aller à la messe et de communier, parce que c'est là le cœur de notre foi, mais finalement, ce que nous demandons, c'est d'honorer cette demande spirituelle pour chaque homme, d'abord chaque religion, bien sûr, mais en fait de rappeler que chaque homme a cette fin spirituelle. Je crois profondément que si les catholiques peuvent se nourrir et vivre leur foi, se nourrir auprès des sacrements, les recevoir, et je le répète encore, bien sûr, dans des dimensions, avec des restrictions nécessaires à ce temps de déconfinement, alors ils seront encore plus au service du bien commun et de tous leurs frères et de tous ceux qui en ont besoin.